Sin Sin Ming So San, troisième maître zen La voie parfaite n'est pas si difficile si tu n'as pas de préférence. Dès que tu arrêtes d'aimer ceci et de haïr cela, tout devient clair, sans masque. Mais fais la plus infime distinction entre une chose et une autre, et tu crées une séparation infinie. Donc, si tu veux vivre dans la vérité, alors n'aies aucune opinion pour ou contre quoi que ce soit. Évitez le désagrément et cherchez le plaisir et la maladie du mental. Si tu ne connais pas le sens profond de la voie, la paix de ton âme est troublée. La voie est aussi parfaite que l'immensité de l'espace, où rien ne manque et rien n'est en excès. Le fait même de choisir d'accepter ou de rejeter, t'empêche de voir la vraie nature de la vie. Ne vis pas en cherchant des réponses dans le monde extérieur, ni en t'enfonçant dans tes sensations internes de confusion. Calmement et impartialement, voie, ressent, entend, goutte l'unité des choses et la dualité disparaîtra en elle-même. Quand tu t'efforces de créer le calme en arrêtant l'activité naturelle du mental, la quiétude qui en résulte est elle-même active et en mouvement. Tant que tu restes attaché à l'un ou l'autre de ces extrêmes, tu ne peux pas réaliser ce qui est, non deux. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu échoues de deux façons. En niant la réalité, tu affirmes avec insistance son existence même, et en affirmant avec insistance la confusion, tu nises sa réalité. Plus tu parles de la libération et plus tu y penses, plus tu t'éloignes de la vérité. Arrête cet attachement à toute parole et à toute pensée sur l'éveil et tu le trouveras bientôt partout. Va vers ta source intérieure et tu trouveras du sens, mais si tu regardes à l'extérieur de toi, tout sens sera perdu. Être libéré pour juste un instant, c'est transcender l'apparence et la confusion dans le monde. Ne cherche pas de nouvelles vérités, arrête simplement tout attachement à tes croyances et à tes jugements. Sois vigilant à toute dualité tout en évitant soigneusement d'en rechercher de nouvelles. S'il y a ne serait-ce qu'une trace de ceci ou cela, de bien ou mal, tu seras laissé dans la confusion. Bien que toute dualité provienne de ce qui est nom d'eux, ne t'inquiète pas de ce « un sans second ». N'aie ni objection, ni blâme pour quoi que ce soit dans le monde et ta vie coulera devant toi. Et quand tes pensées discriminantes n'existeront plus, ton mental tel que tu le connaissais n'existera plus. Toi, en tant que sujet, tu crois en ton existence séparée parce que les choses extérieures sont vues comme des objets. Pourtant, ni le sujet intérieur, ni l'objet externe ne peuvent exister l'un sans l'autre. Comprends la relativité de toi et de l'autre, et tu comprends la réalité de base qui est nom d'eux. Dans cette réalité, tu ne peux pas distinguer l'un de l'autre car chacun contient en soi le monde entier. Ne discrimine pas entre ce qui est grossier et ce qui est fin, et tu ne seras pas pour ou contre quoi que ce soit. Vivre dans la grande voie est ta nature. Ni facile, ni difficile, simplement, c'est Comptez sur tes vues limitées, crée peur et indécision. Plus tu te presses, moins tu vas vite. N'aie pas de préférence en ce qui concerne tes attachements. Même l'attachement à l'idée de libération éloigne de la vérité. Laisse les choses être telles qu'elles sont, accepte la vie comme elle est, ainsi, il n'y a ni attente, ni incrédulité. Vois le flot inhérent à la vie, bouge sans effort avec lui, et tu seras libre et tranquille. Quand tes pensées sont en esclavage, la vérité est toujours cachée derrière le mental nuageux et obscur. Jugez soi-même et l'autre te laisse seulement confus et las à l'intérieur. Aucun bénéfice ne peut découler de constants jugements et séparations. Vivre librement dans la non-dualité, c'est tout accepter comme indifférencier, même le monde des sens et des idées. Tout accepter complètement, totalement, est la véritable libération. L'homme sage ne fait aucun effort pour faire quoi que ce soit, mais l'homme insensé s'attache au faire. Il n'y a qu'une vérité, un goût unique, et non plusieurs, ta séparation provient des attachements et des jugements. Chercher le non-mental de la libération avec le mental de l'identité est la plus grande des erreurs. Les opposés proviennent des illusions dans ton mental, avec la libération, il n'y a pas d'opposé. Toutes les formes de dualité proviennent des frontières illusoires créées à l'intérieur de ton mental. Ils sont comme des rêves, des hallucinations, des fantômes dans les airs, et il est insensé d'essayer de s'y accrocher. Gains et pertes, vrais et faux, tu dois éliminer ces pensées maintenant, une fois pour toutes. Si tu cessais de dormir, il n'y aurait plus de rêve. De la même façon, si ton mental cessait toute distinction, alors toutes les choses sont vues telles qu'elles sont, la réalité fondamentale. Si tu comprends le mystère de ce qui est non-deux, tu seras délivré de tout esclavage. Lorsque tu peux voir toute chose comme égale, sans distinction, tu as atteint ta vraie nature. Aucune comparaison, aucune analogie ne sont possibles dans cet état sans cause et sans finalité. Pense attentivement au mouvement qui existe dans le calme et au calme qui existe dans le mouvement, et mouvement et calme disparaissent tous deux. Quand ces dualités n'existent plus, l'advaita lui-même ne peut pas exister. Et dans l'absolu, au-delà de tout ce qui est séparé, il n'y a ni règle, ni loi, ni description. C'est seulement ici et maintenant que toutes tes luttes peuvent être calmées, tes doutes et ton indécision dissipées, et qu'une vie libérée devient possible. Et à chaque moment, tu es libre de ton esclavage, tu n'es attaché à rien et rien ne s'attache à toi. Tout devient clair, vide, et lumineux en soi, sans aucun effort de ton mental. Quand viennent des doutes, relis-toi simplement à ce « non de » et tu couleras directement dans l'harmonie avec cette réalité. Dans ce « non de » toi et tout n'êtes plus séparé, toi et tout n'êtes plus exclu. Peu importe quand et peu importe où, être libéré signifie entrer dans cette vérité. Et dans cette vérité, il n'y a ni temps, ni espace, ni différenciation, un seul moment est infini. Quand tu ne te définis plus et quand tes frontières auto-construites disparaissent, l'univers est à la fois infiniment grand et infiniment petit, il n'y a pas de différence. Il en est aussi ainsi avec être et non-être. Arrête de maintenir les doutes et les discussions qui n'ont rien à voir avec cette réalité. Tout est l'un, et l'un étant tout, pas de frontières exceptées celles créées par ton mental. Si tu peux réaliser seulement cela, tu ne t'inquiéteras plus de tes non-perfections, ni de celles du monde. Vivre avec cette conviction est la voie de la non-dualité, car le non-duel est déjà unifié par le mental qui fait confiance à la voie. Des mots La voie est au-delà de tout langage, car dans la voie, il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. So-san Troisième maître du zen So-san So-san